All right, salut tout le monde, bienvenue pour la dernière vidéo sur WWE 2K MyGM. Donc là, c'est les 50 semaines et on se prépare pour Wrestlemania, donc je veux des rivalités niveau 4 si possible. Donc ce qu'on a, c'est Stone Cold Steve Austin contre Samoa Joe, ça c'est déjà niveau 4, c'est parfait. Ensuite, Drew McIntyre contre Finn Balor, blessé malheureusement. Ensuite, on n'a pas grand chose, c'est ça qui est dommage. Billy Kay, Bianca Belair, ça serait pas mal. Ce qui serait bien, c'est d'être capable de mettre soit Billy Kay, soit Bianca Belair champion. Parce que je veux un match de championnat pour la feud qui est déjà niveau 3, donc voilà. Donc il y a d'autres feuds qu'il faut qu'on travaille. Dawkins Strong, je penserais pas, pourquoi pas. 63 de popularité, ils sont pas mal populaires. Pourquoi pas continuer, c'est niveau 1. Samy Zane avec Kane. Je pense qu'on peut s'en passer. Donc ça serait bien qu'on aille truquer le match en quelque part. Mais bon, on va faire le premier show. Là, j'enregistre ça après la mise à jour qu'il y a eu. Ou est-ce qu'en normal, t'as, je pense, un match de plus. Et en... Comment ça s'appelle ? T'as les championnats par équipe aussi maintenant qui ont été ajoutés. Donc ça, c'est pas mal. On va faire de la provocation vu que Finn est blessé. Ensuite, combat, combat, combat. On va faire Dawkins. Ouais, les deux sont... Il n'y a pas grande popularité, c'est chaud. Ça serait Thornton Nakamura. Contre Sina. Genre de match bizarre, toi. Sina, Buddy Murphy. Un match normal. Ça va vraiment être des chauds dégueulasses. Mais il faut qu'on se rende jusqu'à... Wrestlemania. Provocation entre Bianca Veller et Bidike. Ensuite. Ensuite, ensuite, on a quoi ? Kane. Kane et Sami Zayn, pourquoi pas. Et on va trouver un adversaire à Bobby Lashley qui va être Roderick Strong. Avec une intervention. D'Angelo Dawkins. Le chaud est pété. Il est dégueulasse. Mais on a pas mal... Pas le choix. En plus, je veux tenter le... Le 5 étoiles à Wrestlemania. Ça serait incroyable. Donc là, on y va avec ce chaud-là. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Randy Orton, King Nakamura contre Buddy Murphy et John Cena. Ok. Victoire. Ça passe niveau 2. Ça, c'est bon que ça passe... Et Drew McIntyre, Finn Balor, ça passe niveau 4. C'est bon ça. Sami Zayn, Kane. Est-ce que ça augmente ? Ça augmente pas. Provocation. Yes. Rivalité grandissante. C'est bon. On a nos deux niveaux 4 qu'il nous faut pour Wrestlemania. Et ça a lancé une nouvelle rivalité entre Bobby Lashley et Roderick Strong. Je sais pas trop pourquoi. J'ai mis pourtant... Bon. C'est pas plus grave que ça. Mon contrat à SmackDown... Ok. Je vais payer Asuka. Ok. Ça, je m'en fous. Bon. Est-ce qu'il y a un agent libre intéressant ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai juste Kane en géant ? Je pense que oui. Je pense que oui. Ce qui est compliqué, par exemple, c'est que pour les trucs par équipe, tu peux pas faire des... Ah ouais, Roderick Strong s'est blessé trois semaines. Donc lui, il est out de Wrestlemania. Donc juste là, ça chine au plan. Moi, je pense que ça va être impossible. Ça va être impossible de... De pouvoir faire un 5 étoiles. Le Real Replay serait pas mal que genre tu... Je sais pas. Tu fais quelque chose. Tu me laisses ta ceinture au pire. On va remettre un Spa Santé. Quelqu'un qui a besoin d'un Spa Santé. En vrai, Angelo Dawkins, il est... Angelo Dawkins, il est fatigué. Mais j'en ai besoin cette semaine. Une Balor, on va y mettre un Spa. Ça, on va s'en servir... La semaine prochaine ou dans deux semaines. Réservation d'équipement gratuit, c'est pas grave. Et Rétablissement 3, on le met sur... Sur M. Strong. Provocation. Bon, oui, ok. Provocation. On va faire de la provocation. Comme ça, il va être moins... Moins fatigué. Ensuite. Ça, c'est 4 et niveau 4. Niveau 4. Replay et chose, c'est niveau 4. Ce serait pas mal que ça, ça passe niveau 4. Mais c'est tellement dangereux que Nakamura se blesse. Bobby Lashley qui n'a pas de plan. C'est genre Rare Replay qu'il y a déjà... Il n'y a pas d'endurance. S'il y a moyen de faire améliorer la feud entre Rare Replay et Lacey Evans, juste avec... Juste avec des provocations, jusqu'à Wrestlemania, ce serait pas mal. Mais pas mal en retard, c'est ça le truc. Ça va être... Asuka contre Beth Phoenix. Je sais pas pourquoi. Juste pour faire du rating, I guess. Et Kane, Sami Zayn, encore une fois. On va mettre un match de table cette fois-ci. Les deux ont des chances de se blesser, mais... Je prends des risques. Je prends des risques. Je pense qu'on y arrivera pas pour le 5 étoiles. Les rivalités sont un peu trop à chien en ce moment. J'en ai pas assez qui sont à 4. Bon, King Nakamura, Randy Orton et Buddy Murphy. Ok. Et John Cena, j'ai oublié. Ça monte niveau 3. Ça, c'est bon. Ça aussi, ça monte niveau 3. Ça, c'est bon. Asuka, Beth Phoenix. Ça commence. Ça monte niveau 2. Ok. Ça, si ça passerait niveau 2, ce serait pas mal. Ça passe niveau 2. Ok. Ok. On a fait... Ouais, Jerry, The King, Lawler, ARA. Ils sont en train de nous sortir des shows dégueulasses. Malgré que nous, on fait des shows dégueulasses aussi, mais... Ils sont moins pires, tu vois. Bon. Deux semaines avant WrestleMania. Ça me paraît raisonnable. De toute manière, je suis obligé. Je veux pas que tu quittes SmackDown. Laisse-moi prouver qu'il pose problème. Je peux pas faire ça, John. C'est pas le temps. C'est pas le temps de faire... Ouais, non. Ça, je vais en avoir besoin pour Menia. Qui n'est d'avant match, je pourrais peut-être m'en servir. Et coups doublés, ça va être la semaine prochaine. Au du moins ici. Je suis à la semaine 48 en ce moment. C'est deux semaines avant Menia. Ça veut dire que la semaine prochaine, je dois... Je dois mettre les trucs. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Euh, non. Ok. On va juste jeter un coup à notre roster. On a... Les niveaux 3 par équipe. Euh... Ouh, Austin et Samoa Joe, ils rentrent du niveau 3. Faut que je remonte ça. Faut que je remonte ça maintenant. Donc ça va être provocation. Stone Cold, Samoa Joe. Pfff, je vais pas leur faire faire un match. C'est pas mal, limite, limite. Je pense que je vais leur faire faire un match entre Joe. Joe et Stone Cold. Je vais leur faire faire un match. Et... Euh... J'ai vu un replay. Euh... Laquelle qui est meilleure en promo? Est-ce que je peux le voir? Non. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça. Euh... Je me perds! Je me perds! Ok. Comme ça, c'est bon. Euh... Milieu du show, c'est comme d'habitude. Sina avec Buddy Murphy contre eux. Et... Top! Ça va être... Ça va être compliqué, oui. Kane et Samuizen encore. Kane est sur le bord de Moray en plus. Allez. On met tout ça dans le tapis. On va juste regarder les power cards. On a tout pris. Euh... C'est bon. Bon. Simuler le match entre Joe et Stone Cold. S'il te plaît, repasse niveau 4. Ok. La rivalité est revenue niveau 4. Niveau 3 pour l'AC Evans. Area Ripley. Niveau 4 pour le match par équipe. Ça se passe bien. Niveau 4 pour Dawkins. Et je me souviens plus de ton nom. Niveau 3 pour Zayn et Kane. Ok. On commence là. On commence. C'est bon. Bon. On a fait un show de merde. Mais on avait pas le choix. Bon. Une semaine avant WrestleMania. WrestleMania. On va te garder juste parce que... Il est Stone Cold qui va être face à son public. Euh... Non. Je veux pas faire affaire avec toi. Merci. Coup doublé pour le prochain show. Ils vont se manger un coup doublé pour WrestleMania. Juste pour les stats de fin. Et euh... Superstar aléatoire sur le banc. Voilà. Ça va leur enlever des Superstars pour la semaine prochaine. Pour Mania en plus. Euh... Un peu TLC. Ça, ça va être pour... Prochainement. Je retourne au Braster. Je veux juste voir. Est-ce que Finn Balor sont encore au niveau 5. Euh... Ils sont toujours au niveau 4. On a Nakamura qui est blessé. Et on a un rétablissement. J'ai un rétablissement en 2. Donc ça, c'est bon. Ouh. Ça commence à être compliqué. Ok. Donc ça, c'est au niveau 4. Ça, c'est au niveau 4. Euh... Lacey Evans. Iria Ripley. Il faut vraiment... Il faut vraiment que ça passe niveau 4. Kane, Samy Zane. C'est pareil. Kane, il va mourir. C'est pas possible. Je vais lui mettre une carte... Kiné d'avant match pour Kane. Parce qu'il y a 0 d'endurance. Il va arriver à Mania. Il va être essoufflé à la fin de la rampe. Ouais. Ça va être n'importe quoi. Euh... Bianca BR et Biggie Kissé. C'est toujours comme ça. Euh... On va juste leur faire faire un match. Juste pour les laisser un peu en forme. Et... Euh... Drew. Non, Drew. Drew et Finn, ça va être pareil. Et ici... Ici, je sais pas. Alors, euh... On va faire de la charité avec Great Heart. Allez. Le show est booké. Les 3 dernières semaines de Mania sont dégueulasses. Mais le Wrestlemania va être bon. Donc ça, c'est bon. Ça part. Ça mise à une Kane qui va mourir entre les deux. Et... C'est pas Kane. Ok, niveau 4. Ça aussi, c'est niveau 4. C'est bon, ça. Piquez bien le Cavalier. Ok. Pour le moment, tout se passe bien. Ça reste comme ça. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a moyen? S'il vous plaît. WrestleMania! Faut que ça arrête. J'en ai fait voir la série de défaites. Ok, ben... Le pay-per-view. Bon, déjà. Main Event. Main Event. Joe. Stone Cold. Hell in a Cell. Pour le titre. Ensuite. Ouverture. Combat féminin. Hell in a Cell. Entre... Real Ripley Lacey Evans. Pour le titre. Ensuite. Euh... Sami Zaynukain. Hell in a Cell. Euh... Le match par équipe. Hell in a Cell. Tout est Hell in a Cell. Joe McIntyre. Finn Balor. TLC. Parce que j'ai une carte TLC. Euh... Voilà. Je mets la carte TLC. Donc ça, c'est bon. Ensuite. Je mets Forger dans le feu. Un match au hasard de l'A Cell va être... Va être nice as fuck. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux mettre? Ça, c'est la semaine suivante. Trésorée, même plus. Ben. Publicité gratuite à piquer. Vas-y. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Euh... Voilà. Garantie la majorité de vos fans cette semaine. Je garantis de garder mes fans. Ça, c'est bon. Ma lumière vient de se fermer derrière. OK. Tout va bien. Euh... Ensuite. Je pense que c'est tout. Réservation d'équipement gratuit. Euh... Là, ça va être un Wrestlemania de fou. Un Wrestlemania de fou. Et là, ça va être... Que de la charité. Oh, c'est vrai. J'ai Dawkins aussi. J'ai Dawkins. Et euh... Truc. En vrai, j'en avais même pas de besoin. Mais bon. I guess que c'est comme ça. J'aurais peut-être mieux de mettre... Ça... Que... Quoi qu'ils sont plus populaires. Je serais pas mieux de mettre... Ouais, 59 et 50... Ouais, non. Laisse faire. Laisse faire. Bon. Euh... Popularité le plus populaire. Eh, j'ai chié mon roster en deux. C'est fou. C'est Roderick Strong le plus populaire. Suivi de Bret Hart que j'ai complètement délaissé pour rien. Qui faisait juste de la charité. Asuka qui fait de la charité aussi. Ainsi que... Ouais, non. Il me faut mon match féminin là-dedans. Ça, ça s'en va. Ça, ça s'en va. Le monde veut pas Kane et Samu Zane. Ah, qu'ils sont fucking populaires. C'est ça l'affaire. J'ai deux matchs 4 étoiles qui me servent à rien. Parce que j'ai Bianca Belair. Et Billy Kay qui seront pas à Mania. On va aller faire la provocation. Juste pour qu'ils soient à Mania. Bon. Wrestle Mania. Tout ça, c'est bon. Juste pour voir Agent Libre. Y'a rien de super intéressant, non? Legend, c'est pareil. Legend, c'est pareil. Limite, j'aurais pu engager des légendes pour faire... Ça, ça sert à rien. Je l'achète, mais c'est juste au cas où. Allez! Wrestle Mania! Est-ce qu'il y a moyen de faire 5 étoiles partout? Premier match. Bien repli Lacey Evans. Victoire de Ripley, légendaire. 5 étoiles, le premier. Sami Zayn et Kane. En vrai, c'est le match qui me fait le plus peur. Ça, puis le match par équipe, c'est ça qui me fait le plus peur. 4 et demi! Mais non! Le 4 et demi! Non! John Cena, Murphy, Randy Orton, King Nakamura. 4 étoiles! Mais non! Finn Balor, Drew McIntyre, ça fait 5 étoiles. Ça, c'est garanti. Voilà. 5 étoiles. C'est dommage. Stone Cold, Steve Austin contre Samoa Joe dans un Hell in a Cell pour le titre universel. Stone Cold, 4 étoiles et demie qui se blessent en plus. Stone Cold, Steve Austin. Et eux, on va voir juste pour le fun. Becky Lynch contre Bayley dans un match de table. 2 et demi. Becky Lynch, Bayley, 2 et demi. What? Brock Lesnar, Fandango, ça a été ça pendant les 50 semaines. Qu'est-ce que ça leur donne? 2 et demi. Lurch Evans, je sais pas t'es qui, qui fait une promo qui lui donne rien. Titus O'Neil contre MVP. On n'a pas le même WrestleMania. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça donne? 2 et demi encore. Ivar qui fait de la charité. Ok. Ember Moon contre Raquel Gonzalez slash Rodriguez. Qu'est-ce que ça donne? 3 et demi. Le meilleur match pour le moment. La charité de Sammy George. Tu as 29 de popularité. 27 contre Jerry The King Lawler. En main event de WrestleMania. What? Et voilà. Le 4 étoiles. What the fuck? Bon. Je pense que là, on les a détruits. Je pense que ça termine bien la série. On les a détruits. 371 000 fans. Pour combien de Ra? 223 000. Ils ont fucking d'argent, mais ils ont personne dans leur roster. Genre Fandango est champion du monde. Nous, on a 3 millions de fans. Voilà. C'est terminé. On va enlever ça avant que je me fasse copier. Regarde la pique. La semaine 49 à la 50. Elle est partie. Allez, let's go. C'est bon. J'ai gagné un Triple H. Mais ça, c'est pas grave. C'est terminé, mesdames et messieurs. J'espère que cette série vous aura plu. Est-ce que je vais en faire une autre? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Si j'en fais une autre, il y a des chances que ce soit avec des superstars de la AEW. Donc All Elite Wrestling. Je ne sais pas encore si tu vas le faire. Je vais prendre une pause. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette série. On a tout détruit. Dommage qu'on n'a pas fait les 5 étoiles partout. Mais on a essayé. On a essayé. Je vous dis à la prochaine. Portez au bientôt monde. Peace!